Et bonjour à tous c'est Dino et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Crusader Kings 3 comme vous pouvez le voir Donc on va continuer là où on en était, alors on va charger la petite partie Vous pouvez le voir j'ai fait un autre essai mais je n'étais pas satisfait de la qualité de la vidéo Parce qu'effectivement le remplacement du fond via Nvidia Broadcast avait déconné Donc on va voir ce que ça donne sur cette nouvelle vidéo, si ça fonctionne bien, sinon je ne le retirerais Parce que j'ai pas été transcendé Bon après c'est une option qui est en bêta Donc voilà on est parti encore pour une vingtaine de minutes Et je voulais compléter ce que j'avais pu dire la dernière fois Donc dans le petit aperçu des bases Notamment on va commencer par le personnage Donc on avait vu que vous aviez les 5 caractéristiques principales Les traits de personnalité, les traits d'éducation Vous pouvez aussi avoir des traits de commandement, enfin de commandant plutôt Trait de commandant qu'on retrouve au niveau de l'armée Ou effectivement vous avez la puissance du commandant Donc son avantage qui dépend de votre martial Si vous dirigez vos propres troupes, donc si vous êtes un seigneur Plus votre intérêt, donc ça permet, en gros ça permet plus vous avez d'avantages importants Mieux vous allez être au niveau de la bataille Et tout ça va donc se coupler avec la qualité de vos soldats Donc la qualité c'est quoi ? La qualité, hop, là on lock l'écran Vous avez vu il s'est lock tout seul Donc la qualité c'est le nombre de petites levées que vous avez Par rapport au nombre de chevaliers et d'hommes d'armes Donc les hommes d'armes se trouvent juste ici Donc les hommes d'armes ce sont des troupes un peu plus spécifiques Donc on l'avait vu au niveau des levées Vous avez des caractéristiques Donc ils ne contrent jamais d'autres types Et vous avez les hommes d'armes qui eux par exemple à pied taille Vont contrer l'infanterie lourde Vont avoir des avantages sur tel ou tel terrain Vont avoir des caractéristiques différentes Les archers, les cavaliers légers, les piquiers, les pied tailles en armure Sachant que vous allez en débloquer au fur et à mesure grâce à des technologies Chose qu'on n'a pas eu dans le tutoriel et que je vais vous montrer après Donc on va d'ores et déjà créer des mangonof Mangono et onagre qui sont utiles comme vous pouvez le voir Pour augmenter la progression du siège Parce que sinon ça va prendre du temps Et de toute façon on a de l'argent Donc on va faire des mangonos et des onagres Voilà Donc pour revenir Je viens de vous le dire On a des technologies Les technologies c'est quoi ? Donc actuellement nous sommes de culture gaélique Nous sommes des irlandais Parce que vous voyez qu'il y a aussi des gaéliques ici Mais qui sont de culture écossais Donc nous on est irlandais Effectivement on est sur notre île Là vous voyez il y a des norvégiens Alors si je conquière ce comté Effectivement la culture sera norvégienne Mais comme on l'avait vu dans le conseil la dernière fois Je peux promouvoir ma culture dans ce petit comté Si jamais je le conquière Donc au niveau des technologies Donc vous avez des technologies tribales Ça c'est vraiment quand vous commencez Par exemple avec les vikings Les vikings seront tribaux Enfin les vikings si vous commencez dans un âge suffisamment Là on est en 1067 Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de tribaux Mais si vous commencez en 867 Là il va y avoir plus de problèmes Donc nous on est au niveau du haut moyen âge Donc vous voyez vous avez diverses Petites Innovations Ces innovations débloquent au fur et à mesure Différentes choses Vous pouvez avoir des innovations culturelles et régionales Par exemple la Reconquista Pour ceux qui sont en Ibérie Les Goulams Pour ceux qui sont en Irabie Et pour les Germains d'Occident Donc nous on n'a rien En termes d'Irlandais on n'a rien J'ai déjà regardé dans les différents Dans les différents onglets Alors Il y a deux choses à savoir La fascination culturelle actuelle C'est ce que moi je recherche Et l'exposition actuelle C'est un petit boost que j'ai Donc là on verra Donc si je laisse faire automatiquement Dans 43 ans J'aurai les lois héréditaires Et moi je recherche les chroniques Que j'aurai dans 49 ans Si je mets ma fascination Sur l'exposition Ca passe à 24 ans Alors certes je recherche qu'une technologie Mais je mettrais 24 ans Au lieu de mettre 49 et 43 Alors que là Ca va prendre beaucoup plus de temps De toute façon vous avez des statistiques Vous pouvez le voir Ca augmente tout seul Mais je vous conseille Généralement de mettre L'exposition Et la fascination Enfin l'exposition Vous ne vous choisissez pas Mais de mettre la fascination culturelle Sur la même exposition Ca ira beaucoup plus vite Même si vous voulez Spécifiquement Une Technologie Vous mettrez moins de temps A la voir avec l'exposition Alors Savoir que La culture Donc là vous voyez Le dirigeant de cette culture A la plupart des comtés irlandais Dans son pays J'ai deux comtés Les deux comtés sont irlandais Et la fascination Est mise sur les lois héréditaires Mais dépend De l'érudition Une érudition Donc là vous voyez Elle est faible Et c'est vrai qu'on m'a On m'a dit que ça serait bien Que je parle un petit peu Des statistiques Parce que je vous ai dit Que la dernière fois Mon évêque puait Mais pourquoi est-ce qu'il pue On va voir ça tout à l'heure Donc là vous avez effectivement La fascination Qui dépend de l'érudition Donc l'érudition Qui permet aussi De convertir Des comtés Donc une option Qui est juste là Avec l'évêque Parce qu'effectivement Là en bas Vous avez les cartes Selon les pays Les duchés Les royaumes Les empires Là on va mettre Selon la foi Comme vous pouvez le voir Par exemple ici Chez les espagnols Vous avez la foi Mualadite Et la foi catholique Qui sont Porte à porte Et grosso modo Là c'est Hop Juste là je pense Là ça va être espagnol Alors voilà Ici c'est espagnol C'est détenu Par On va les appeler Musulmans Parce que c'est Le muualadisme C'est une branche musulmane Donc C'est catholique Mais c'est détenu Par des Par des musulmans Hop On remet la carte Donc vous pouvez le voir Là s'ils veulent convertir Ils vont devoir convertir Avec leur évêque Donc eux ça sera plutôt Avec leur Leur Comment on appelle ça déjà Je ne sais plus Mais vous Vous avez compris Leurs imams Voilà Vous avez compris Où je vais en venir Et donc La conversion est soumise aussi A l'onglet Ici présent Donc vous avez l'onglet Pour les catholiques Vous avez l'onglet Donc ça c'est que Les foies chrétiennes Donc vous avez Tous les foies chrétiennes ici Et si j'appuie là Vous avez les autres foies Les foies musulmanes La foie des steppes Les bouddhistes Vous avez plein de choses Donc vous voyez Que la foie dominante Et la foie catholique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Je vais perdre En ferveur De manière Enfin là on va en gagner 0-0-3 par mois Ce qui est ridicule Mais plus une foie Est étendue Moins elle sera Fervente Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Quand vous allez vouloir Convertir un comté Bah vous allez en chier Si vous avez une foie Qui est particulièrement importante Vous allez prendre Beaucoup de temps Convertir Donc ici on va passer Très rapidement Parce qu'il y a des choses Qui ne sont pas forcément Intéressantes Donc vous avez Les lieux saints ici Avec toutes les caractéristiques Que ça comporte Là ça veut dire Que le recrutement Des ordres coûte moins cher L'opinion des vassaux religieux Là vous voyez que Jérusalem Est détenue par Le sultanat d'Egypte Donc par une foi Ismaëliste Ce qui veut dire quoi ? Bah ce qui veut dire En gros que les chrétiens Ne sont pas présents Sur place Et donc on perd Ce bonus là De vitesse de conversion comptale Donc vous avez Les lieux saints Toutes ces pages là Est disponibles Pour chacune des fois Vous voyez Peu importe la foi Tout est disponible Voilà Donc nous on va revenir Sur la foi catholique C'est ce qui nous intéresse Au niveau des croyances Voilà je vous laisse lire Vous avez les pèlerinages armés Au niveau des principes La communion Et le monachisme Donc vous voyez Ça veut dire quoi ? Le monachisme en gros Ça veut dire que vous avez Des petits traits Qui sont considérés Comme des vertus Donc qui donnent Plus dix d'opinions Et un piété par mois Et ceux qui sont considérés Comme des péchés Qui donnent moins dix d'opinions Auprès des catholiques Et un piété en moins Vous avez ensuite Les principales doctrines Donc la domination masculine Une doctrine Juste Théocratique Et œcuminisme Je vous laisse lire Encore une fois Je passe vite fait Voilà Mais pour vous expliquer La domination masculine Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on préfère Les hommes au pouvoir Désolé pour mesdames Mais vous avez Un malus de moins dix A chaque fois qu'une femme Sera dirigeante Donc seuls les hommes Peuvent être commandants Ou chevaliers Enfin vous voyez C'est très basé Sur ce qu'était Le moyen âge Donc une doctrine juste Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut Révoquer des titres A des infidèles néfastes Sans encouragerie de tyrannie La tyrannie Je vous laisse lire Mais je vous l'explique Si vous faites des décisions Comme par exemple Exécuter un vassal en prison Ou lui retirer un titres Sans que ce soit justifié Et bien vous allez avoir De la tyrannie Ça va faire de l'opinion En moins Donc vous avez le fait Que ce soit théocratique C'est à dire que Les temples ne peuvent être Détenus que par Un vassal théocratique Donc un prêtre Donc les temples On avait vu la dernière fois Temples, cités, baroniques Donc cités pour les marchands Temples pour les prêtres Baroniques pour les barons Ou pour vous même Et vous vous aurez Principalement les grosses villes Et osumenis ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les autres fois chrétiennes Qui ont la même doctrine Seront dévoilées Au lieu de style Par exemple les orthodoxes Et ça change beaucoup de choses Vous avez les doctrines Par rapport au mariage Donc une seule femme On peut légitimer les bâtards On peut se marier Avec sa nièce Son oncle Sa cousine Enfin voilà Le divorce doit être approuvé Donc on passe très rapidement Et je vous laisse lire Parce que Ça Ces onglets là Elles sont disponibles Pour chacune des religions Et si On s'y met Sur toutes les religions Ça va prendre extrêmement de temps Voilà On peut créer sa propre foi Je choisis le nom Je choisis les principes Il faut beaucoup de De piété Voilà Ça dépend aussi De la ferveur actuelle Je peux aussi décider De me convertir Si je vais par exemple Sur les orthodoxes Je peux me convertir On voit que ma proche famille Et mes vassaux Vont se convertir Mais ça va coûter Beaucoup De piété Alors La foi On passe On est passé sur la culture On va revenir un petit peu Sur la maison La maison qui a été brièvement balayée Effectivement Vous avez les points de renommée En haut à droite Qu'est-ce que c'est que la renommée La renommée vous permet de Débloquer des héritages Au niveau de votre dynastie Et les héritages Je vais pas passer sur tous Parce qu'il y en a beaucoup Mais grosso modo Ça va vous donner Des petits bonus Selon la caractéristique Que vous visez Et c'est des bonus Qui s'appliqueront A tous vos personnages Donc c'est plutôt Agréable Sachant que si vous avez Un héritier Qui est plutôt nul Vous pouvez lui donner Des petites statistiques Sympathiques Sur tous les traits Congénitaux Ça c'est important Parce que les traits Congénitaux Les mauvais traits Comme les bons traits Ça peut Carrier ou ruiner Une game Grosso modo Là je sais pas Si j'ai des traits Je dois pas avoir Des traits Tout de suite Mais là par exemple Voilà Mauvais trait Congénital Il est aux auteurs Moins de diplomatie Moins d'attirance Ce trait est congénital On va essayer De trouver un trait positif Donc là je suis juste Sur l'onglet de mon personnage Dans l'onglet court J'ai pas été chercher loin Donc lui Un pied beau Moins de pouesse Moins d'attirance Est-ce qu'on pourrait Trouver un trait positif Alors effectivement Non je n'ai pas De trait congénital positif Mais vous pouvez être beauf Avec 1, 2 ou 3 stades Vous pouvez être intelligent Avec 1, 2 ou 3 stades Et le stade du génie Grosso modo C'est game Vous avez des statistiques Qui explosent de partout Vous pouvez être fort On va peut-être retrouver Au niveau du Danemark Ou de la Suède Des traits comme ça Alors je perds un peu de temps Mais j'essaie juste De vous montrer Voilà C'est un personnage Qui est un génie Donc c'est le trait numéro 3 Au niveau congénital Donc ça fait plus 5 partout Voilà Et plus 30% de C'est C'est game breaker Faut dire ce qu'il est Et là vous avez Le trait numéro 1 Le trait vif C'est 1, 2 stades partout Plus 10 On va peut-être trouver Un autre trait Je ne sais pas J'essaie de passer Assez rapidement Mais grosso modo Vous avez les traits Là les traits De réputation C'est un bâtard légitimé Mais ça Ça n'a pas de rapport Voilà Vous avez le trait de force Qui est un trait aussi Qui donne de la prouesse En santé de bonus Voilà Donc vous avez les traits Congénitaux positifs Et négatifs Ouais J'en trouverai pas plus Ce n'est pas grave Voilà Donc on va revenir Sur la fiche du personnage Qu'on a brièvement Parcouru dans le tutoriel Donc là vous avez Le nombre de levées De chevaliers Vous voyez les hommes d'armes Que j'ai levées La puissance de mes militaires La piété Le prestige L'or Et la redoutabilité Qu'est-ce que c'est Lui par exemple Il est terrifié Il a peur de moi Par ma redoutable Réputation Ça veut dire Qu'il ne s'opposera jamais A moi Et ça c'est plutôt positif En quoi ça change quelque chose Donc là on a On finit juste Vite fait L'onglet diplomatie Donc vous voyez Les guerres qui sont en cours Les alliances qui sont en cours Et par quels moyens Sont-elles mises en place Voilà En quoi ça change De dissuader des vassaux Dans l'onglet intrigue Non c'était pas dans l'onglet intrigue C'est dans l'onglet fonction Vous pouvez avoir Des rebellions contre vous Voilà Des vassaux Ou même des comtés Qui veulent Vous faire la guerre Pour avoir plus de pouvoir Pour vous déposséder Et mettre quelqu'un à votre place Voilà Donc si le seigneur lige N'obtempère pas La faction se soulèvera Déclenchant une guerre civile Et ça c'est très important Parce que ça peut vous la mettre dans le cul Si vous avez trop de guerres civiles Ou des guerres civiles trop puissantes Je regarde l'heure en même temps On essaye d'avoir une vidéo D'une vingtaine de minutes Donc faites attention Aux factions Voilà C'est très très important On va Passer Vite fait Sur Pardon Hop Sur les onglets Voilà Parce qu'effectivement J'ai des onglets Si j'ai un onglet ici Qui n'a pas été Observé plus que ça On nous a dit Choisissez martialité Parce que j'ai plus 30 d'expérience Dans ce mode de vie Et j'avais choisi un peu Au hasard Mon intérêt Parce que Voilà C'était le tutoriel Mais attention Vous avez des statistiques Bien définies Qui vont changer des choses Donc là par exemple La prouesse On en a pas parlé C'est votre compétence A vous battre Grosso modo Voilà Plus vous avez de prouesse Mieux vous serez En termes de combat En termes de duel Après vous avez L'onglet diplomatie Qui lui a ces choses Qui lui sont propres Encore une fois Donc la famille Avoir des enfants La majesté Pour régner Les affaires étrangères Pour avoir plus de points Vous avez l'intendance Le pognon Plus de stats L'acceptation d'agents ennemis C'est un peu plus Pour les complots De type positif Voilà L'intrigue Les complots de séduction Les complots négatifs La routabilité Encore une fois Et l'érudition Voilà Croissance du développement Et tout ça Donc soyez attentif Là dessus Et maintenant On va passer Sur l'onglet des décisions Un onglet qu'on a pas vu Qu'est-ce que l'onglet des décisions Donc vous pouvez fonder Un ordre sacré Donc l'ordre sacré On verra ça Juste après Qu'est-ce que c'est Un ordre sacré Donc consacrer la lignée Encore une fois Qu'est-ce que ça fait Bah vous devenez Parent de vertu Vous obtenez donc Un trait de réputation Qui vous donne plus De réputation Vous obtenez de la renommée Donc la ferveur augmente Vous voyez tout ce qu'il faut Voilà Pour faire grosso modo Ces petites décisions Qui sont importantes Vous pouvez créer Un nouveau royaume Et vous avez des décisions De type mineur Donc là par exemple On va appeler des chevaliers Parce que c'est important Les prétendants Ça vous permet d'avoir Des prétendants A tel ou tel titre Donc à quoi ça sert D'avoir des prétendants Imaginons Je me serais marié Avec une des filles Du roi d'Angleterre Imaginons elle Euh non C'est pas un bon imaginon Alors 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 Excusez moi Pour cette petite ellipse Qui était nécessaire Donc je vous disais Donc D'ailleurs là on voit Je vous en parlais Très de commandant Très physique Robuste Voilà Très congénital Encore une fois Donc j'allais vous dire Alors Imaginons Je me marie A la princesse d'Angleterre Donc c'est la fille Qui est mariée De manière matrilinéaire A ce petit bonhomme Ça veut dire quoi De manière matrilinéaire Ça veut dire qu'en gros Tous les enfants Seront de la famille De La maison Godwin Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Si je me marie Avec une personne Qui a une revendication Ou alors Si Via l'onglet Hop On revient là Ici J'invite des prétendants Qui ont des revendications Qu'on va retrouver dans la cour Donc là je vois J'ai un invité Bon lui il a pas de revendication C'est juste un bon médecin C'est un bon médecin Mais moi je veux rechercher Mon propre médecin Qui fait une décision d'ailleurs Hop Si J'ai une personne Qui a une revendication ici Je peux faire la guerre pour lui Et c'est pour ça Que je prenais l'exemple des femmes C'est que souvent les femmes Ont des revendications Par rapport au royaume De leur père Ou autre Donc je peux Imaginons Faire la guerre Contre l'Angleterre Si ici J'ai un invité Qui a une revendication Contre l'Angleterre Et l'Angleterre reviendra A cette personne Et c'est là On se rend un petit peu compte De la profondeur du jeu C'est imaginons Je me marie Avec une femme Qui a une revendication Sur la France Je fais la guerre Pour que ma femme Aie la France L'enfant que nous aurons Alors selon encore une fois Les Les lois de succession Héritera De la France Plus De mon royaume Et on aura un fils Surpuissant Donc c'est Une des manières De conquérir des territoires Sans faire de guerre Effectivement C'est de pouvoir faire Des alliances Ou des mariages Avec ensuite Des guerres Pour avoir Accès A d'autres royaumes Là on se rend un peu plus compte De tout le potentiel De ce jeu Qui est vraiment Exceptionnel Alors donc on a Les deux autres décisions Donc vous pouvez partir En pèlerinage Parce que je suis chrétien Donc pour visiter Un lieu sain Donc là je suis en guerre Donc je peux pas le faire Mais grosso modo Dans la prochaine vidéo Puisque là on a quasiment Fini celle là On fera du gameplay Que du gameplay On verra Les petites options Je peux aussi organiser Un banquet Ce qui me permettra De perdre du stress Donc le stress On va voir juste après Ce que c'est Attention Si vous organisez Un banquet Alors que vous avez Des secrets Il se peut Que votre personnage Une fois bourré Révèle un de ses secrets Et que vous l'ayez dans l'os Donc attention A ce genre de décision Pareil Vous pouvez aller chasser Mais si vous êtes pas doué Pour la chasse Bah il se peut Que vous vous blessez Ou que vous blessez Quelqu'un Voilà Donc c'est des choses Assez roleplay Vous pouvez aussi Selon vos religions Faire l'aumône Faire vœu de chasteté Pour éviter d'avoir des enfants C'est vraiment On est sur un jeu De type ultra complet Et moi j'adore ça Franchement c'est C'est quelque chose Qui nous plaît beaucoup Alors Que dire d'autre Donc on est passé Sur l'onglet de la cour Donc là vous avez L'onglet de vos prisonniers Chose qu'on a pas forcément vu aussi Voilà Donc le médecin On l'a recherché un instant Vous avez aussi Nos courtinons Qui sont ici Tout à fait Voilà Donc sur l'onglet militaire On va revenir Parce qu'effectivement On devait préciser Qu'est-ce que c'est Qu'un ordre sacré L'ordre sacré Ça commence surtout Au niveau des croisades Donc ça va pas tarder à arriver Je pense qu'on passera Suffisamment le jeu Pour qu'on ait au moins Une croisade Même si on va se faire Raffler le cul Parce que Nous notre royaume Il est minuscule Un ordre sacré Une fois que c'est créé Ça permet de défendre Votre religion C'est-à-dire C'est-à-dire que ça s'engage Comme les mercenaires Donc les mercenaires Qu'on peut voir ici Contre un montant d'or Vous pouvez engager Tel nombre de troupes Avec tel nombre de levées De chevaliers D'archers Telle qualité Voilà Donc vous voyez La qualité généralement Elle est pas terrible Mais vous avez Différent Différent prix Pour différents types d'unités Donc nous on va le faire La prochaine fois Parce qu'on veut pas Que cette guerre s'éternise On veut leur casser le cul Et les ordres Ce sont des types De mercenaires aussi Qui s'engagent Lorsque vous êtes attaqué Par une autre foi Donc on avait vu tout à l'heure La foi musulmane Imaginons Je joue Castig Je me fais attaquer Par les Dununides Je peux engager Un ordre sacré S'il n'est pas déjà engagé Pour défendre Alors ça sera comme des mercenaires Je pourrais gérer moi même Ces unités Et ça permet de En grosso modo De défendre Mais par exemple Là on est chez les Irlandais On est tous catholiques Tiens on remarque d'ailleurs Que C'est pas bon Ah non c'était la culture C'était pas la foi Donc on est tous catholiques ici Imaginons Là je suis en guerre contre eux Je ne peux pas appeler Un ordre sacré Catholique Contre des catholiques C'est une chose qui me paraît Assez Évidente Donc voilà Donc vous avez plein d'options différentes Les mercenaires Avec plein de choses différentes Voilà selon Quelle compagnie c'est Attention les mercenaires Vous les payez Sur une année C'est à dire que C'est le prix que ça va coûter Cliquez pour voir les détails Je veux voir les détails Alors Pas une année Alors est-ce que les contrats dépendent Non effectivement Les contrats sont sur 3 ans Vous les payez Tel prix Pour 3 années De service C'est à dire qu'au bout de 3 ans Si vous avez encore besoin De ces mercenaires Et bien vous devez Repayer le prix nécessaire Sinon ils vont vous dire Ah là vous foutez du monde là Ils peuvent Si jamais vous ne payez pas Des mercenaires Ils peuvent rejoindre La guerre de vos ennemis Pour vous casser le cul Donc faites attention Et donc je regarde S'il y a des choses Que je n'ai pas oublié Mais là oui On a grosso modo Tout vu Et bien il me semble Qu'on a vu Tout ce qui était Possible de voir Je crois qu'on a fait Un aperçu Comme je l'avais dit Au début Et dans le titre De cette vidéo Un petit aperçu De ce que c'est Que Crusader Kings 3 La prochaine fois Je vous proposerai Du gameplay Voilà Qu'on n'en a pas beaucoup vu Et je pense qu'au bout De 3 vidéos On aura un petit aperçu De ce que c'est Donc je vais vous souhaiter Un bon week-end Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501